A 74 ans, Evelyne Délia tient une place particulière dans le cœur des téléspectateurs. Téléloisirs a eu la chance de passer une journée avec elle, de la préparation des cartes jusqu'à la présentation de la météo en direct. Récit d'une journée avec la chef du service météo de TF1. Elle a commencé sa carrière à la télévision en 1968 en tant que stick-in à l'Orthief. Depuis, Evelyne Délia n'a pas quitté le petit écran. Celle qui est chef du service météo du groupe TF1 reste très appréciée des téléspectateurs. Lors d'un récent sondage, elle a été désignée huitième personnalité télé préférée des Français, son collègue Jean-Luc Reichman étant le numéro un, et deuxième personnalité féminine derrière Karine Lemarchand. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir la suivre dans une de ces journées dont nous vous dévoilons le déroulé. Evelyne Délia, 4 points météo a assuré chaque jour il est 11 heures tapantes. Dans son bureau tout blanc du premier étage de la tour TF1, Evelyne Délia nous tend la main. Tout est impeccablement rangé, sans fioritures, ni déco personnalisées. De grandes cartes de France et du monde tapissent son mur. Même si l'actualité du ciel et des températures ne connaît pas de répit, chaque jour a sa routine pour la chef du service météo. Arrivée à 9 heures, elle a 4 points météo à assurer. Le premier, très court, pour l'ouverture du 13 heures de Marie-Sophie Lacaro. Le second, en direct, et incarné cette fois, à 14 heures elle enregistre enfin deux autres bulletins vers 18 heures, diffusés avant et après le JT de 20 heures. La présentatrice météo de TF1 écrit elle-même son texte pour l'heure, la présentatrice est vissée à son téléphone, en lien avec les prévisionnistes de Météo France. On installe notre fond pisseux ? s'interroge-t-elle sérieusement. Evelyne soigne ses cartes en orphère. Il faut la voir quelques instants plus tard, au service infographie, peaufiner les nuances de couleurs les plus subtiles. Elle se fait malicieuse, je vois bien qu'on a souvent été copiés. Je le prends comme un compliment. Son point commun avec Marie-Sophie Lacaro c'est avec le même souci du détail qu'elle rédige le texte qu'elle servira, sans prompteur, à ses millions de fidèles. Chaque phrase est pesée, et repesée. Car au mot qui fâche. Je ne dis jamais qu'il fera beau ou mauvais. C'est relatif. Les dérèglements climatiques ont également changé notre traitement, glisse-t-elle avant de s'en remettre à la palette de la maquilleuse qu'elle se partage avec Marie-Sophie Lacaro. Pas de coiffeuse en revanche, elle se débrouille elle-même. Et si Yesti dans sa tenue du jour simplement a sorti d'une veste qu'elle prend la direction du plateau du JT, vers 13h30, non sans avoir jeté un coup d'œil sur la fin des douze coups de midi. Évelyne Delia, pas de départ à l'ordre du jour la voilà face au pupitre de Marie-Sophie Lacaro, campée devant un support à fond vert qui, à l'image, permet d'incruster la carte de France. L'exercice, que nous avons testé, ne s'avère pas si aisé, surtout quand sa propre image se reflète en inversé dans l'écran de retour et qu'il faut pointer correctement les villes de France. A l'heure du décompte, pour le vrai direct, à 14h, cela fait longtemps qu'Evelyne ne tremble plus. Direction la cantine de Théphane. Sur son plateau repas, une petite salade composée. Durant notre court tête à tête, surgit le nom de son ami Jean-Pierre Pernault. Pour son dernier JT, le plateau était noir de monde. C'était beau de pouvoir faire de tels adieux, glisse-t-elle. Les siens ne sont manifestement ne sont pas à l'ordre du jour. Ouf ! A lire aussi je ne veux pas rentrer dans une case, cette étiquette qu'Evelyne Delia refuse qu'on lui colle. Ou alors, la suite est Mutter. App Серг собой veut d'autres disabilities. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ou alors que lui est venu. C'est quoi ça veut dire ? C'est quoi le point? C'est quoi ça veut dire ? Que ça veut dire qu'on Daù enkuından. Sous-titrage ST' 501